au niveau électronique c'est assez simple on a ici une alimentation à découpage qui génère du 5 volts à partir de la prise péri-informatique du Minitel qui nous fournit 8 volts 1 ampère donc 5 volts 1 ampère suffisant pour alimenter le Raspberry Pi et ici il y a deux résistances qui suffisent pour faire la liaison entre l'interface série du Raspberry Pi et l'interface série du Minitel fonction mémoire et ensuite on va passer dans un mode d'affichage qui nous permet d'avoir le démarrage du Raspberry Pi fonction T pour terminal A pour ASCII fonction TE pour sortir de l'écho local et fonction P9 pour 9600 bouts et là on a le démarrage du Raspberry Pi donc là maintenant la TTS l'est synchronisée entre l'inité et le Raspberry donc on arrive maintenant à voir ce qui est affiché et on peut se connecter en gros il a affiché la première ligne qui est ça c'est le seul bug qu'on a ici c'est pas correct au niveau de la parité donc on a des blocs vent qui apparaissent mais en gros c'est Raspberry login donc là on tape le mot de passe et on est connecté donc tu tapes Pi oui Pi est le nom d'utilisateur sur Raspberry et le mot de passe c'est Pi parce que Raspberry c'est trop long à taper et ensuite on peut lancer un Tetris tu tapes Tetris-BSD et après si on veut on peut prendre l'utilisation pour quitter Tetris Q et pour aller sur internet alors il faut le connecter au réseau vous avez montré vous pouvez le connecter au réseau je peux aussi utiliser mon cours celui-là on a un réseau tu poses la carte là-bas derrière oui Nice L, Y, L, Y voilà et donc on peut aller sur Google pardon on a un réseau et on peut aller sur Google on a un réseau et on a un réseau et on a un réseau sur Google